Mais de toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-ci. Donc, au début, c'est vide, on n'a rien. Et ce qu'on doit faire, c'est créer une table. Donc, create table, démo. C'est ce qu'il y a après. Une parenthèse, comme on a vu. Et un nom, donc on peut mettre numéro, numérique comme type. Ou number, c'est égal. Il y a différents numbers, longueur 10. Et puis, on veut que ça soit la clé primaire, virgule, le nom. Varchar 2 sous oracle. Le longueur 20. On ferme et on met point virgule. Comme ça, on n'a plus de rouge, c'est tout bon. On est content. Il faut envoyer la commande au serveur. Donc là, on a la possibilité, en fait, c'est là où il faut faire attention et ne pas oublier le point virgule. Si le curseur, il se trouve n'importe où sur une instruction. Et qu'on clique sur la flèche verte, ça envoie cette instruction-là. Ou bien sinon, on peut spécialement sélectionner, mais il n'y a pas besoin. Il suffit de cliquer et puis dire, ok, exécute ça. Et on voit rapidement, il sélectionne rapidement ce qu'il exécute. Il a sélectionné ça et envoyé au serveur. Et en dessous, il nous répond avec soit un message d'erreur, soit comme quoi il a réussi à envoyer l'instruction au serveur. Et le serveur a créé la table. Et puis si ça ne marche pas, c'est que vous avez fait une faute de frappe. Si on veut, on peut aller regarder dans les tables. Si elles s'affichent, elles ne s'affichent pas encore. Parce qu'en fait, ça ne se met pas automatiquement un jour. Donc, on peut faire bouton droite, rafraîchir, et après, notre table démo va s'afficher. Donc, on pourrait tout voir avec l'interface graphique, mais ce n'est pas notre but. Notre but, c'est d'exercer les commandes. Donc, parce que c'est graphique, et puis que ça sait utiliser les points-virgules, on n'est pas obligé d'effacer à chaque fois les commandes. On peut aussi les laisser et écrire une autre commande. Donc, allez voir ce qu'il y a dans notre table. Select étoile from notre table démo, point-virgule. Et maintenant, parce que j'ai mon curseur sur cette ligne-là, que j'ai le point-virgule, il sait qu'il va devoir envoyer cette instruction-là au serveur. Et quand j'envoie, ça me répond. On voit ici que c'est vide. C'est déjà un joli mis en page. Si on est un peu nostalgique et qu'on aimerait voir à quoi ça ressemble, si on avait fait en ligne de commande, on peut faire l'autre bouton, là, en mode script. Et puis, on voit... Ouais, en mode script, ça ne marche pas, la méthode intelligente. Donc, on voit qu'il a essayé de créer la table, mais ça existe déjà. Donc, en mode script, il faut sélectionner ce qu'on veut exécuter, et puis appuyer sur le deuxième bouton. Ça nous dit qu'il n'y a rien comme résultat. C'est moins parlant que le mode standard de l'interface graphique. Donc, pour ne pas avoir d'erreur, on va insérer des données. Donc, insert into le nom de la table. Les colonnes, on va prendre directement l'habitude de mettre les colonnes. Donc, le numéro, le nom, et puis on met les values. Donc, si on fait des retours à ligne ou pas, ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est qu'il ait les bons caractères. Donc, on va mettre un 1, et puis du pont. Et on peut insérer. Tac, ça répond une ligne insérée. Donc, maintenant, pour aller voir, je peux de nouveau mettre mon curseur sur le select, et voir à quoi ça ressemble. On a notre beau petit tableau. où si je mets en noir et que j'exécute en mode script, on a le résultat plutôt style ligne de commande, où il nous fait un dessin du tableau. Donc, ça, c'est ce qu'on verra sous SQL+. Mais pour cet éditeur-là, on va utiliser le premier bouton. Ça va très bien. Si maintenant, j'insère une deuxième fois ces valeurs, est-ce que ça va fonctionner ? Oui, non, pourquoi ? Non. Voilà. Donc, au moment de l'insertion, il va vérifier est-ce que la contrainte de la clé primaire est vraie. Et puis, il va me dire, ah non, 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 je ne suis pas d'accord. La contrainte d'unicité, la partie de la clé primaire qui garantit que, dans cette colonne sur laquelle elle est définie, il n'y a pas deux fois la même valeur, elle serait violée. et donc, ça refuse d'insérer la ligne. Donc, il faut que je mette un 2 si je ne veux rien insérer à autre chose. Et maintenant, si je vais de nouveau sur mon select, je peux voir que ça fonctionne. On peut mettre une troisième valeur. Il n'est pas obligé de mettre 3, on peut mettre 452. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas deux fois le même chiffre, deux fois le même numéro, mais on peut, sans problème, insérer, hop, et voir, ok, ça a fonctionné, j'ai 3 valeurs. Si maintenant, je fais une mise à jour, update le nom de la table, set le nom, on aimerait que ça soit Alice, tac, on est content, on fait, et puis là, on pleure, qu'est-ce qui se passe ? Il nous dit, ah non, j'ai mis à jour 3 lignes. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait faire ? Je ne sais pas, mais si maintenant je fais sélection, je vois que ça a sur toutes les lignes remplacé la valeur. D'où l'importance de toujours mettre où ? À moins qu'on veuille vraiment remplacer par tous les choses, de mettre un where. Sinon, tout d'un coup, là, ça va 3. Mais vous pouvez faire, et puis vous appuyez, et puis tout d'un coup, vous voyez 1 million de lignes mises à jour. Et puis vous dites, ah, j'espère que j'ai un backup, ou je sais ce que je fais. Heureusement que là, il y a la possibilité d'annuler, comme on verra le semestre prochain. Donc on est bon. Donc, jamais oublier de d'abord faire un select, peut-être, select, OK, moi j'aimerais mettre à jour Charles, je voudrais qu'il s'appelle Alice. Donc, select, étoile, ça, je mets, ça met égal quoi ? From des mots, et puis je écris mon where. Comment je cible Charles de manière très précise celui-là avec la clé primaire ? Donc, numéro est égal à 752. Il fait bien la différence entre des chaînes de caractères avec des guillemets et puis des valeurs chiffrées sans guillemets. Il me met en rouge. Pourquoi est-ce qu'il me met en rouge ? Il faut s'habituer. Voilà, il n'est pas en bleu, donc c'est qu'il y a une faute de frappe. Voilà, il se met en bleu et puis le rouge a disparu. Maintenant, il y a ça qui est en rouge. Pourquoi ? Exact. Donc, il faut s'aider de... Oui, qu'est-ce que j'ai fait avant ? Ah non, mais ça, c'est pour le semestre prochain. Vous avez les trucs verts et rouges là. C'est pour sauvegarder et revenir en arrière, mais il y a plein de petites subtilités qu'on verra le semestre prochain. En fait, c'est juste que nous, sur les trois, le curseur, il n'est pas haut. Le curseur, je sais qu'il n'est pas haut. Voilà, ça, et ça. Je ne peux pas tout avoir. J'ai fait un truc pour zoomer et puis ça, je crois que c'est pas mal, mais le curseur, comment ? Donc ça, c'est pour exécuter. Ça, c'est pour le mode script, mais on ne va pas trop l'utiliser. Ça, c'est pour enregistrer et ça, c'est pour revenir en arrière. Les détails, on verra le semestre prochain. De toute façon, si vous quittez, il y a peut-être, il y a des fois un truc qui va faire un message qui va dire, voulez-vous enregistrer avec un commit ? Et vous faites oui et puis c'est comme si vous aviez fait ça. Si vous êtes sûr que ça garde tout ce que vous avez fait avant de quitter, appuyez sur le truc là. Et puis le détail, ça sera plus tard. Mais en règle générale, c'est, avant d'exécuter la commande, réfléchissez bien si si ça risque de casser quelque chose ou pas. Donc là, on a notre update qu'on voulait modifier. Donc on a d'abord on fait le select pour cibler qu'une seule ligne. Ça cible bien un charme. Donc maintenant, je peux transformer ça en update. Donc update démo. set non égal Alice et je garde mon where et ça fonctionne. Donc les mots-clés, le serveur, ça lui est égal comment vous les écrivez. Mais c'est pas très joli si vous mélangez. Donc ça fonctionne. Mais on préférera toujours écrire les mots-clés SQL en majuscule avec la convention qu'on a choisi. de nouveau, je fais trouver mon select. Ce qui est drôle, c'est que le curseur qui clignote, il est au bon endroit. on voit que ça a mis à jour seulement la ligne qu'on voulait, on est content. Maintenant, si on veut supprimer, donc on sait créer la table, ajouter des lignes, mettre à jour des lignes, sélectionner des lignes. Il nous faut encore supprimer des lignes. Donc de nouveau, je n'aimerais pas tout supprimer. je veux supprimer seulement les noms qui commencent par un D majuscule. Donc je fais d'abord la requête. C'est pour ça qu'on a commencé par le select. C'est le plus important. Je fais d'abord un select pour afficher toutes les lignes où le nom commence par un D. Comment est-ce que je fais ça ? Select étoile from des mots et puis après comment je spécifie toutes les lignes où le nom commence par un D. Ouais, exactement. Nom, ouais. Like, si on veut tester quelque chose, oui. Qu'est-ce que je dois écrire dans le like pour que ça commence par un D. Un D majuscule et un pour cent, exactement. Le point virgule on n'oublie pas. on exécute pour vérifier. C'est bien ce que je voulais. Peut-être que ah, mais moi, finalement, je veux seulement ceux qui commencent par un D et ne finissent pas par T. Comment je fais ça ? si je rajoute un T, c'est ceux qui commencent par un D et ne finissent par un D. Ceux qui commencent par D et ne finissent pas par T. c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. And, OK. Je mets une deuxième condition. Puis, non, il y a une seule where. Après le where, on peut lister autant de conditions qu'on veut, mais pas d'autres where. Mais il n'y a pas besoin parce que c'est des conditions qu'on met dans le where. not like ou sans été, ouais. Et puis, là, on arrive à ce qu'on avait discuté la dernière fois. Comme ça, ça se lit bien, mais le and est inversible. Donc, je peux inverser ces deux choses. Et ça ne se lit plus très bien. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit qu'il faut toujours avoir avec les expressions ? Là, qu'est-ce qui est not like ici ? Parce qu'on a dit, je peux inverser puis je peux supprimer une partie. Donc là, il me manque quelque chose. Il me manque quoi ? Qu'est-ce qu'il me manque dans le... là ? Autre ? Ah, là ! Le... Où est-ce que ? Voilà, la colonne. Donc, à chaque instruction, c'est toujours, il y a toujours la colonne. Et maintenant, je peux... Le nom, il ne doit pas finir par un T et il doit commencer par un D. Je teste si ça fait ce que je veux. OK, il commence par un D, il ne finit pas par un T, c'est parfait. Et maintenant, je peux transformer le select en delete. il faut juste remplacer le select étoile par delete. Exécuter la commande et on a supprimé une ligne. De nouveau, utiliser le select étoile pour voir si c'était bien la bonne ligne. Oui, c'est parfait pour qu'il fonctionne. On a fait toutes les commandes de manipulation, insertion, modification, sélection et suppression de ligne. Dans les commandes de définition des données, on a créé la table. Par contre, on ne l'a pas encore modifiée. Donc, on peut tester alter table. On va modifier la table des mots. On va ajouter une colonne, add et puis on doit lui donner le nom de la colonne qu'on veut ajouter. Prénom, par exemple. Prénom var char de longueur 30. On ferme, on met un point virgule. Il n'y a pas de rouge. On peut exécuter. Et il nous dit ouais, table des mots modifiée. Donc maintenant, pour aller voir les colonnes de la table des mots, on peut utiliser l'interface graphique. Si on clique sur le petit plus qui se trouve devant des mots, on peut après voir les colonnes. Numéro, nom, prénom. Ça, ça fonctionne. on peut également le faire en ligne de commande. Dans Oracle, il y a une commande spéciale qui existe dans SQL+, et qui marche aussi dans SQL Developer, qui se trouve sous autre commande SQL+, et qui s'appelle describe. Décris-moi la table des mots. Ça ne fait pas partie du standard SQL, mais c'est une commande que Oracle comprend. C'est pour ça qu'elle n'est pas en bleu. Ce n'est pas du SQL standard, mais ça fonctionne. Ça produit donc un résultat en ligne de commande où ça nous dit OK, le nom de la colonne, son type, et en plus on a une information est-ce que la colonne en question elle peut avoir des nuls. Donc on voit que les deux colonnes non prénoms il n'y a pas d'information donc elles peuvent avoir des nuls. Ce qui répond à la question qu'est-ce qu'il a mis à la place de prénom pour les deux lignes que j'avais déjà quand j'ai ajouté ma nouvelle colonne elle a mis des nuls à la place pour aller vérifier après. Et puis pourquoi est-ce que numéro est-ce qu'il est marqué en note nulle ? Voilà, numéro on l'avait défini comme clé primaire et la clé primaire il y a deux choses qu'elle fait attention. la première qu'on a vue avant c'est qu'elle vérifie qu'il n'y a pas de doublon donc l'unicité des valeurs qui n'est pas indiqué ici c'est un peu plus compliqué pour aller voir d'où elle vient la contrainte d'unicité mais en plus de ça aussi elle n'autorise pas les nuls et là on voit l'information ici. Donc si on va voir ok est-ce qu'il a vraiment mis des nuls dans les prénoms pour les deux lignes que j'avais déjà dedans oui on voit qu'il y a nul et nul là on a nul et nul donc ça fonctionne on pourrait remplacer la valeur nul de ses prénoms avec un update en spécifiant un where pour bien mettre le bon prénom au bon endroit mais ça c'est bon on peut aussi se débarrasser de ce colonne par contre on ne peut pas se débarrasser c'est pas une bonne idée de se débarrasser de la colonne de clé primaire donc drop alors alter table démo drop et puis ce qu'on voulait supprimer par exemple c'est celle qu'on vient de rajouter prénom on l'exécute on l'exécute et ça nous dit que c'est modifié on va regarder et toute l'information de la colonne prénom est perdue et là il n'y a pas moyen de revenir en arrière donc c'est pas un bouton magique revenir en arrière annuler comme sous word ça marche pas pour tout on verra le détail le semestre prochain et finalement si on en a marre de notre table drop table et il n'y a plus rien ça va tout à la même vitesse d'où l'importance quand même de réfléchir avant d'appuyer sur le bouton envoyer